Estilé ma VIVA comme ça ? Ça va déjà tout ce qu'il fallait. Euh... L'argent... L'agent des primes. C'est quoi ça ? Coucou ! Je suis un lapin ! Denis Darko ! J'ai coché ! Vous voyez le relais routier fortifié, revendiquer une nouvelle base dès que vous le sentez. C'est où ça ? Pourquoi pas ? On peut aller bâtir un nouveau foyer. Ah oui ! On va déménager ! Pour plus d'espace ! Haha ! Mais on continue de gagner des trucs ? Genre le jardin qu'on a ici il va continuer de nous fournir des productions ou pas ? Euh... Non en fait on déménage tout. Et du coup en fait tu récupères les... C'est comme si tu démantelais un truc en fait. D'accord ok. Je récupère certaines ressources. Tu vois c'est sympa mais c'est vrai qu'on commence à se sentir un peu à l'étroit quoi. Bah ouais hein. C'est tout seul là. Oh le mec veut pas prendre la même voiture que moi quoi. Ah comme tu veux. Non je dirais qu'on a plus de coffres tu sais. Non non vas-y. Si on va pas loin. Vas-y vas-y hein c'est pas grave. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Tu les as défonce mec ! Ah j'ai achevé ton travail ! Oh, arrête, arrête. Moi, j'ai fait trois quilles. T'as fait tout le reste. Oula, les barons, il s'est jeté sous mes roues. Il en avait marre de la non-vie. Je préfère être clair sur mon statut. Attends, du coup, on n'a pas fait le... Ah non, j'ai rien dit, je dis de la merde. Je suis sûr que t'allais dire, on n'a pas fait le truc infesté. On a fait avec l'autre perso. T'as pas de preuve. Par contre, j'ai entendu un gros greu-greu de zombie qui faisait bien flipper quand on est passé, là. Ah bon ? Oui, c'était un cri de gros zombie à la testostérone, tu sais. Oula, c'est pas ça, mec, ça fait peur. C'est genre de zombie qui arrête ta voiture quand tu roules dessus. Qui roule sur ta voiture. J'ai trouvé un, euh, truck stop qui pourrait être une base de base pour nous. Il a déjà une kitchen et une auto-shop aussi. Ça ne va pas. Cool. Alors, revendique une nouvelle banane. Faculté sécuriser le relais routier fortifié en fouillant toutes les pièces et en tuant tous les zombies. Explorez Providence Bridge à la recherche d'autres bases potentielles. Bon, bon, on va déjà s'occuper de ça, c'est déjà un dénu. Ouais, mon go. Bon petit bro. Alors, on a 5 zones à explorer. C'est que à l'intérieur, hein. Ah ouais ? J'ai pas l'impression. Là, tu sais, sur la mini-map, ça fait des petits carrés, les trucs à explorer. Ah, ok, ça va. On va avoir notre relais routier, mec. Et du coup, ça, c'est une base principale, quoi. C'est pas un avant-poste. Ouais. Et j'imagine qu'on peut pas avoir plusieurs bases principales en même temps. Je crois pas, ouais. Bon, je crois qu'il faut y accéder par l'extérieur, dernier endroit. Ça roule. Toi, t'avais rien, là. J'avais un zombie, là, plus, putain. Ouais. Il y a rien à fouiller, ici. Non, c'est vrai. Ah bah voilà ! Petit garage. Window, Tint, Audio, Video. Ok, cool. On se prend ça comme base, du coup ? À la place de l'autre ? Ah bah ouais, feu, hein. Allez. Peut-être qu'on peut trouver mieux ailleurs, mais on a déjà ça. Ah, tout au sud, il y en a un autre. Ah non, c'est une enclave. D'accord. Et là, c'est quoi ? Des personnes enclave amicales. D'accord, ok. Si on a un autre foyer exploré, il y a une autre base potentielle, là où il y a un point d'exclamation, plus sur la droite. Euh, la gauche, pardon. D'accord. Ah bah, si on peut aller voir là-bas aussi, ouais. Par contre, c'est à côté d'un cœur de peste, mec. Ça fait un peu peur, quand même. Bon, on le dégage, le cœur de peste, on s'emballe les cheques. Moi, je t'avoue que je préfère la position actuelle. Ok. Parce que c'est un peu plus au milieu, quoi. On va aller faire des trucs un peu pas. C'est vrai. Il y en a un autre qui est tout en bas, mais pareil, il y a des cœurs de peste à côté. Ah oui, à gauche, en bas à gauche et en bas à droite. Ah, c'est cool. C'est la différentes bases qu'on peut avoir, j'imagine. Cool. Bah, celle-là, elle est sécurisée, elle est là. Vas-y, hein. Cuisine de motard du restaurant de la vieille Rosie des potes. Le garage voisin de Salvage Beast pourrait bien lui voler la vedette. Emplacement, 14. Zéro grand emplacement, deux grandes installations intégrées, un petit emplacement extérieur, une petite installation extérieure, un petit emplacement intérieur et neuf petites installations intérieures. Il requiert 4 personnes et... C'est quoi, le... 1000, j'imagine ? Je crois que nous, on est à 3000 et 1000. Largage de clé au raté, destructible, installation. C'est pas activé, il va falloir un spécialiste comme il était pour l'enlever, libérer l'emplacement. Bon. Bon, on va voir. Oui. Revendiquons. C'est à nous. Nickel. Notre foyer. C'est chez nous, ici, maintenant. C'est chez nous. Alors... Euh... On va prendre un peu de temps pour visiter et installer, là ? Oui, hein. Sur la voie, il est bien loin. On voit l'écran de base pour en apprendre plus sur votre nouveau foyer, avec B. Votre nouvelle base comporte de grands et de petits emplacements. Différents types de constructions sont disponibles pour chaque type d'emplacement. Poursuivez votre exploration pour découvrir vos options. Donc là, on a un garage. Qu'est-ce qui tire, là ? Toi qui tire ? En fait, non, c'est l'EPNJ, il tue les zombies autour. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, j'ai la même base que toi, du coup. Enfin, j'ai la même base. Et en fait, il y a une tour de gai où il tire sur les zombies. Ah. Je vais regarder aux alentours ce qu'il y a, pendant que tu regardes tout ça. Ça marche. Fabrique des améliorations de véhicules. Enseigne ou améliore les compétences en mécanique. Ok. Fabrique des boîtes à outils pour réparer les véhicules. Utilise vos surplus de pièces détachées et de main d'œuvre pour perfectionner les véhicules. Peut-être supprimer. Une réserve pour l'ensemble des ressources. Un largage de clé ou qu'est-ce que c'est que ça peut être supprimé ? Des connaissances en programmation. Ou 7 survivants. Donc pour le moment, en fait, c'est un truc qui ne sert à rien, qui prend juste de la place. Ouais. Ok. Zone de ciel, fourni un lit par... Ouais, pardon. Non, j'ai un mec, j'ai réussi à lui trouver un bouquin de compétences informatiques. Écoute, je lui ai donné pour qu'il apprenne. Et je ne sais pas comment lui faire travailler pour justement qu'il ouvre ce truc-là. Alors peut-être qu'il pourra aussi ouvrir la tienne, je ne sais pas. Peut-être. Ouais, il faudrait tester. Zone de siège fourni un lit par unité. Démontage, oui, ok. Tour de guet A5, tu me disais. Réservoir à carburant. Permet d'avoir deux gardes armés pour défendre la base et réduire notre niveau de menace. Un survivant, au minimum, doit être équipé d'une arme à feu pour que cela fonctionne, ou deux survivants, pour un effet complet. Peut-être reconnecté au réservoir souterrain pour obtenir et stocker du carburant. Entre le commandement, ok. Et après, on a quatre places de parking au lieu de deux. Ok, ok, donc. Ah, et on a cuisine de motard aussi, mais elle est cassée apparemment. Le moral et l'endurance organisent le rationnement. Confectionnent des consommables contre la fatigue. Produire de la nourriture de l'éthanol et de l'agneaule. On a perdu le jardin et l'atelier, qu'il faut vraiment refaire. L'atelier, je n'ai pas trouvé ça super utile. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je n'ai pas vraiment suivi ce que ça faisait. Si, ça permet de crafter les trucs, quoi. Ouais, de réparer les armes et de faire des munitions. Moi, je n'ai pas vu les améliorations qu'on peut lui apporter et tout ça, mais... De toute façon, déjà, faire un jardin. Faire de la bouffe. Enfin, bouffe plus médoc, au final, parce qu'on choisit ce qu'on va faire. Ah, mais on n'a plus d'infirmerie aussi. Ah oui, l'infirmerie, c'est important. Plus d'infirmerie. Après, l'infirmerie, on peut la faire en intérieur aussi. J'ai trouvé un gros sac de munitions. Oh, bravo ça, bravo. Excellent. Je vais faire un jardin à l'extérieur. Ok. Comme ça, on pourra switcher entre bouffe et médoc. Nice. Et puis à l'intérieur, on va faire une infirmerie, je pense. Nice. Ah, j'aime déjà. Après, est-ce que je fais les deux en même temps ? Ou est-ce que j'en fais un après l'autre ? Parce que j'ai peur du truc du bruit, là, de ce que tu disais. De toute façon, tu auras un problème de main-d'oeuvre, tu ne pourras pas tout faire. Mais comme il y a très peu de gens, tu ne feras pas assez de bruit pour attirer les zombies, j'imagine. Il me faut deux personnes aussi pour monter la garde. Bon, je pense que tu peux lancer l'infirmerie safe. Ok. En plus, c'est la journée. C'est un flux, mais... Je ne sais pas, en fait. L'infirmerie est au milieu du truc routier. C'est parti. Comme ça. Ça, c'est en cours de construction. Ah oui, niveau de manasse risque d'attaque, on est presque à 50%. Ah oui, quand même. Optimiste. Ah, c'est le moral, ça, j'imagine. Effet actif. Affectant la communauté. Ah, on a toute une liste de trucs qui affectent la communauté. Connaissance, oui. D'accord, en fait, de côté, tu as deux zones de siège qui donnent un lit. Mais en fait, c'est tout pourri. Tu peux les remplacer par des dortoirs. Et comme ça, ça te laisse un emplacement en plus. Ouais, mais je pense qu'on ne va pas le faire maintenant, par contre. Ouais. Parce qu'on a déjà les deux travaux. Bon, je ne vais pas tout lancer en même temps et voir des risques. C'est cool. Et possibilité d'amélioration, moult. Ah oui, oui, moult. Moult possibilité. Ok, donc on a l'infirmerie qui est faite. Il y a un congélo et un espèce de lit de verre qui en sort. Jardin, c'est fait aussi, cool. La cuisine, par contre, il y avait un truc chelou, en mode elle a l'air cassé dans le menu. Ah, d'accord. Ouais, il faut la réparer. Tu as vu le message ? Found on a ride, brought back and fried. Voilà. Donc la cuisine, elle est en cours de réparation. Et après, il y a encore un grand emplacement sur le côté. Où ça ? À côté du garage. Sur la base, c'est ce qu'ils montrent. Enfin, sur le menu de la base, mais je ne sais pas ce que c'est. Parce que je ne peux pas cliquer dessus. Ah ouais. Ouais, j'avoue, je ne sais pas ce que c'est non plus. C'est un peu étrange. Ça, c'est sûr, ouais. On est bien, là. Et tu peux peut-être mettre des modifs sur les trucs que tu as créés, du coup, non ? Peut-être que le stockage, tu peux mettre l'étagère que tu avais trouvé ? Le truc de palette. Ah. Sans doute... Dans la réserve, du coup. La réserve, c'est où ? C'est là. Euh... Ranger des réserves dans des sacs, blabla. Produit des munitions aléatoires. Trier les munitions récupérées selon leur calibre. Produire des munitions pour arme à feu utilisable. Remplissez un petit bidon d'essence pour faire le plein. Quand vous êtes à l'extérieur de la base. Récupérer des pièces sur des matières premières. Transforme les matériaux en pièces détachées. Ok. Bien plus efficace que de récupérer des sacs à dos de matières premières sur le terrain. Mais moins efficace que la forge ou la freineuse à commande numérique des compétences en artisanat. Augmente le rendement. Le machin, c'est devenu factorio. Améliore légèrement les compétences en artisanat. Améliore un stockage niveau 2. Réserve toute ressource plus 10. Construisez de l'espace de stockage supplémentaire pour toutes les ressources. Par contre, ça n'utilise pas les palettes, non ? Ça utilise directement la ressource pour construire des trucs. Donc, on va peut-être dans les modifs, comme tu disais. Modifs, je peux installer un générateur portable pour donner de l'électricité. Je ne pense pas que ça donne grand-chose à cet endroit-là. Ah, et là, je peux installer les palettes. Réserve de matières premières plus 5. Je peux en mettre qu'une seule sur les deux qu'on a, mais c'est installé. C'est cool, bro. Au moins, je ne vais améliorer qu'un seul des trucs de siège, je pense. Il faut le temps de le démonter et après de remonter un autre truc. Ok. 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 Si je regarde ma commu, donc on a Jessie qui a une mission. Viva, elle n'est toujours pas... Non, elle est toujours citoyen. Malheureusement. Ah là là. Terminé de démonter. Construire des lits abrités. Deux lits. Deux lits au lieu d'un. C'est déjà construit ? Ah non, j'ai eu peur. Je me suis dit, what ? C'est vraiment rapide. J'allais dire, ça va vite. Ok, cool. Donc ça construit ça. Bon, on va faire la quête de Jessie, du coup. Ok.